Alors, vous connaissez le cogito ergo sum de Descartes, mais je voudrais, en jouant peut-être sur les mots, dire que dans le cogito, il y a l'idée de ko, et ko ça veut dire koum, et koum ça veut dire comparer. Pour moi, penser, c'est comparer, être capable de comparer, être capable de rapprocher, de rapprocher des périodes différentes, dans le temps et dans l'espace, en montrant que c'est plus ou moins le même principe qu'il est sous temps. Ko, c'est la capacité de connecter. Quelqu'un qui ne connecte pas, ne pense pas correctement, il ne cogite pas correctement. Par conséquent, la qualité principale de l'intellect, c'est la comparaison, c'est la relation, c'est le lien qu'il fait entre des événements, des personnes différentes. Et ça nous ramène à l'astrologie, parce que le grand problème de l'astrologie, c'est, le grand débat entre astrologues d'ailleurs, c'est de savoir si on a le droit de rapprocher, justement, ce qui est différent en apparence, mais ce qui est fondamentalement semblable en réalité. Ça, c'est une grave question. Par exemple, il y a des astroques qui ne supportent pas qu'on parle des gens du bélier ou du poisson. Parce qu'ils disent, mais que ça veut dire, ces gens-là sont différents, pourquoi les mettre dans le même sac ? Il y a des gens qui n'acceptent pas qu'on puisse parler de périodes de plusieurs années, parce qu'ils disent, mais pendant plusieurs années, il y a des choses tellement différentes, on ne peut pas parler d'une unité, d'une phase, d'une période. Il y a des gens qui ont une incapacité à percevoir ce qui rassemble, ce qui est relié, par-delà des différences qui existent effectivement, mais qui sont anecdotiques, qui sont aléatoires. Et si on n'est pas capable de comparer les choses et de relier les choses, on pourrait bien de faire autre chose que l'astrologie, entre parenthèses. Parce que l'astrologie qui s'échine à distinguer, à différencier, à séparer, elle n'est pas à la hauteur de sa mission. Et l'astrologue qui fait ça, il trahit cette mission.